A l'hôpital Edouard Herriot, le centre des brûlés possède un service spécialement dédié aux enfants, qui viennent ici pour des consultations d'urgence, mais également des hospitalisations. C'est souvent des petits enfants qui ont un an, deux ans, trois ans, des enfants qui découvrent la marche et qui très souvent se brûlent à la maison, se brûlent avec leurs parents. Donc on a un gros travail à faire qui est pas seulement de faire des pansements, mais aussi de penser ces blessures invisibles, de soigner, de retrouver la confiance de l'enfant dans l'adulte, la confiance de l'enfant dans ses parents. L'équipe pluridisciplinaire est formée pour accompagner l'enfant pendant la durée des traitements. Il y a trois animaux et trois cœurs. Anne est par exemple éducatrice de jeunes enfants et art thérapeute. La médiation que j'utilise, c'est la médiation ludique, le dessin, tout ce qui est modelage aussi, la pâte à modeler, voilà. Grâce à la fondation HCL et de ses donateurs, le service bénéficie d'un nouveau support interactif au plafond, des dalles colorées et illustrées. Combien tu en comptes, tiens, au fait, des moutons ? Allez, on va s'amuser à les compter. Les soins ont lieu dans le lit. Du coup, le fait d'avoir son regard et du coup le cerveau branché sur les dalles au plafond lui permet de se décentrer du soin qu'on est en train de lui faire. Dans la chambre d'à côté, Charlie, 10 ans, doit se faire retirer un cathéter. Même s'il est un peu plus âgé, il a bien compris l'intérêt de la démarche. J'essaie de penser à ce qui est au plafond pour essayer de ne pas penser à la douleur. Ça fait un moyen de plus de distraction, même qu'on l'utilise aussi pour faire de l'hypnoanalgésie. Je trouve que ça change juste des chansons, des comptines. Si vous aussi vous souhaitez contribuer au financement de ce type d'initiative, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Prochain projet mené dans le service, un salon dédié aux parents pour se ressourcer. Pour reconstruire tout ce tissu familial autour de l'enfant qui ne passe pas seulement par le traitement de la brûlure. Sous-titrage ST' 501